Une phrase simple est une phrase qui comporte une seule proposition, donc un seul verbe conjugué. Au contraire, une phrase complexe comportera plusieurs propositions et chacune d'entre elles aura un verbe conjugué. Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être indépendantes. Elles ont un sens l'une sans les autres. On parlera alors de propositions juxtaposées lorsqu'elles sont séparées par une virgule, deux points ou un point virgule. Par exemple, le loup parle, gémit, pleure. On a trois verbes conjugués, parle, gémit et pleure. Nous avons donc trois propositions. Elles sont séparées par une virgule et elles ont un sens l'une sans l'autre. On peut dire le loup parle, le loup gémit, le loup pleure. Elles sont donc juxtaposées. Deuxième exemple, le facteur distribue le courrier, il aime son travail. On a deux verbes conjugués, distribue et aime. Dans la première proposition, le sujet c'est le facteur et qu'est-ce qu'on en dit le groupe verbal, qu'il distribue le courrier. Puis, cette proposition est séparée par un point virgule d'une autre, où le sujet c'est il, le facteur, et ce qu'on en dit, qu'il aime son travail. Nous avons donc deux propositions juxtaposées. Les propositions indépendantes peuvent également être coordonnées. Elles sont alors séparées par des conjonctions de coordination, les fameux mais, ou, et donc, or, ni, car. Par exemple, dans la phrase tu entres ou tu sors, nous avons deux propositions indépendantes, tu entres, qui a un sens, et tu sors, qui a également un sens. Et ils sont séparés par la conjonction ou. Dans le facteur arrive et il distribue le courrier, on a deux propositions indépendantes, le facteur arrive, il distribue le courrier, et ces deux propositions sont reliées par la conjonction et, et. Enfin, dans la phrase, il aime son travail, car il se sent utile, nous avons deux propositions indépendantes, il aime son travail, il se sent utile, et les deux sont reliées par la conjonction de coordination, car. Ce sont donc toutes des propositions coordonnées. Dans les phrases complexes, certaines propositions sont incluses dans une autre proposition. On parle alors de propositions subordonnées, qui sont incluses dans une proposition principale. On parle de propositions subordonnées conjonctives lorsque la proposition complète le verbe de la proposition principale. Par exemple, dans la phrase je crois que tu as raison. Dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués, croix pour je crois, et a pour tu as raison. Le groupe que tu as raison complète le verbe croire. Il répond à la question je crois quoi. Il est donc proposition subordonnée conjonctive. Deuxième exemple, la phrase l'inspecteur pense que le suspect ment. Nous avons encore une fois deux verbes, pense pour l'inspecteur pense, et ment pour le suspect ment. Le groupe que le suspect ment complète le verbe penser. Il répond à la question l'inspecteur pense quoi. Que le suspect ment est donc proposition subordonnée conjonctive. Les propositions subordonnées peuvent également être relatives lorsqu'elles complètent un nom ou un groupe nominal qui est placé juste avant. Par exemple, l'inspecteur qui interroge le suspect est le meilleur. On retrouve deux verbes conjugués, être pour l'inspecteur est le meilleur, et interroge qui fait partie du groupe qui interroge le suspect, qui donne des informations sur le mot d'avant, l'inspecteur. C'est donc notre proposition subordonnée relative. Deuxième exemple, le voleur qui a été arrêté risque la prison. Nous avons encore une fois deux verbes conjugués. Le verbe risquer, le voleur risque la prison. Et le verbe arrêter, a été arrêté, qui fait partie du groupe qui a été arrêté, qui donne des informations sur le voleur. C'est donc la proposition subordonnée relative.